Avant de se quitter, quelques images de l'événement ciné de la semaine, certains disent même de la décennie. Ils avaient des étoiles plein les yeux et des frissons hier en découvrant le nouvel épisode de Star Wars, 7e opus. Voilà, tous les objets étaient au rendez-vous. Je vous propose d'écouter quelques réactions de fans qui, vous allez le voir, n'ont pas été déçus. C'était magnifique, on ne s'attendait pas... Plein de surprises, c'était époustouflant, des souvenirs qui reviennent. Plein de choses émouvantes, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable, j'ai adoré, c'était incroyable. J'ai encore des frissons. Magnifique, merveilleux, au fur et à mesure des épisodes, je trouve qu'avec la technique, les décors et les effets spéciaux, c'est fantastique. On retrouve tous les héros. Merci d'être avec nous au plateau du morning. Vous n'avez pas pu y échapper. La déferlante Star Wars a débarqué dans toutes les salles européennes hier. Une sortie mondiale qui se poursuivra jusqu'à demain aux Etats-Unis. Alors, quelles sont les premières critiques ? Combien d'entrées dans les salles hier ? Le Point avec vous, Laetitia. Bonjour Barbara, bonjour Rudy. Alors, le blockbuster a réalisé, à la célèbre séance de 14h, 16 415 entrées. C'est la quatrième position de tous les temps. Derrière, eh bien, le Spider-Man numéro 3, qui avait réalisé 27 995 tickets. Derrière Spectre, le James Bond qui avait profité d'avant-première, la veille qui lui avait permis de faire 22 510 spectateurs. Et derrière, plus surprenant, l'épisode précédent de Star Wars, La Revanche des Cis, qui avait fait 42 téléspectateurs de plus. Ah, juste 42. Voilà, 42 téléspectateurs de plus. Il fallait amener la rédaction. Il fallait amener la rédaction en France. Pas grand-chose. Voilà, 42 places de différence. Alors, pendant que l'équipe du film Star Wars épisode 7 atterrissait à Londres, à bord d'un Boeing 787 à l'effigie de R2-D2, que j'apprécie énormément, le voilà ce Boeing, eh bien, les spectateurs français, eux, étaient les premiers d'Europe à découvrir le réveil de la force sur quelques 1093 écrans. Sur 1093 écrans, alors ce Star Wars, le raz-de-marée Star Wars a bel et bien eu lieu avec, à la clé, des records qui tombent les uns après les autres. On les verra à la suite de la sortie américaine. En tout cas, les spectateurs français ne sont absolument pas déçus de ce qu'ils ont vu. On va les écouter. Magnifique. On ne s'attendait pas. Enfin, plein de surprises. C'était époustouflant. Des souvenirs qui reviennent. Plein de choses émouvantes. Enfin, c'était incredible. Franchement, c'était incroyable. J'ai adoré. C'était incroyable. J'ai encore des frissons. Magnifique, merveilleux. Au fur et à mesure des épisodes, je trouve qu'avec la technique, les décors et puis les effets spéciaux, c'est fantastique. On retrouve tous les héros. Excellent. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que Disney n'allait pas faire un film aussi merveilleux. Moi, je ne suis sur le cul. Dès qu'on voyait des anciens personnages comme R2D2, Han Solo, Strappu, tout le monde a blousset, tout le monde criait. C'était franchement une ambiance magique. C'était exceptionnel. Surtout pour moi, c'est la première fois que je vais en Star Wars au cinéma. On peut lire l'émotion sur les visages des spectateurs et non pas téléspectateurs. Laetitia, on vous pardonne. Vous êtes un peu fatiguée parce que vous aussi, vous êtes pleine d'émotions. Vous avez été voir le film hier soir. Vous en pensez quoi ? Oui, à la séance de minuit qui a terminé aux alentours de 2h45 du matin. Je n'ai pas beaucoup dormi. C'est absolument fabuleux. C'est une expérience incroyable. C'est vraiment le film de la décennie. J.J. Abrams réalise là un chef-d'oeuvre, selon moi. C'est le meilleur épisode de Star Wars. Effectivement, les tout premiers Star Wars de 77 de George Lucas, c'est une entrée en la matière. C'est l'invention de Star Wars. C'est difficile de dire que celui-ci est le meilleur de tous. C'est l'accomplissement. Mais en tout cas, c'est vraiment tellement en cohérence avec l'univers qu'a créé George Lucas. C'est tellement respectueux de tout ce qui a fait cet univers à un univers mythique. C'est amour, rire, de rire. C'est extrême. Ça fait pleurer. J'ai peut-être pleuré 3 ou 4 fois. Pensez-moi, mais j'ai pleuré 3 ou 4 fois pendant la projection. Et ce qui était aussi assez incroyable, c'était la première fois que j'allais non pas à une projection de presse, mais une projection grand public pour les fans, puisque cette projection est faite pour les fans à minuit 001. Ce qui était assez impressionnant, c'est le respect du fan pour la projection. Vous savez, on se retrouve parfois dans des salles de cinéma où il y a un peu de bruit, où on entend des gens manger du pop-corn, où on est assez déconcentrés. Et là, les seuls moments où on était déconcentrés, c'était quand les gens se levaient pour applaudir l'arrivée d'Harrison Ford à l'écran. Un enthousiasme absolument incroyable. Vraiment une expérience qui est inoubliable. Et un film qui, je vais m'allier avec la presse française, qui ne déçoit absolument pas. Au contraire, qui nous met une véritable claque. C'est ça, parce que les critiques sont bonnes. Alors les critiques sont pour la majorité extrêmement...